Le bouquiniste, c'est un repère dans l'espace et un repère dans la mémoire. Et souvent, quand je n'ouvre pas mes boîtes pendant quelques jours, les gens commencent à s'inquiéter. Alors, donc, on a ouvert les cadenas, on va ouvrir les hauts vents. Il faut tenir un peu le calais avec sa tête, mettre les mentons et après soutenir les hauts vents. Par une petite barre. Il y a 240 bouquinistes et dans les 240 bouquinistes, il y a 240 manières de voir le travail. Chacun vient d'un univers tout à fait différent. Il y a des anciens professeurs, il y a des anciens chercheurs, il y a des anciens musiciens, il y a des ouvriers. Donc, c'est une expression et chaque bouquiniste trouve cette expression. C'est pas vraiment l'activité commerciale la plus fructueuse. Disons, si le bouquiniste arrive à dégager un SMIC un peu amélioré par mois, c'est déjà pas mal. Alors, le dilemme est là. Comment transmettre quelque chose d'intelligent, d'intéressant, de curieux, qui peut intéresser les gens, sans tomber dans la facilité touristique ou autre. Donc, c'est une alchimie. Pour constituer un fond, ça demande pas mal de temps. C'est comme un collier de perles. Le bouquiniste est obligé de compléter et d'améliorer son fond petit à petit, selon son expérience, selon l'endroit où il se trouve et selon sa clientèle. Alors, vous allez voir, mon fond est un peu varié, mais chaque chose a son intérêt. Ça, c'est pour les collectionneurs. J'ai au moins 4 ou 5 clients en ce moment qui me demandent, ah, je cherche le numéro 6, je cherche le numéro 2, je cherche le numéro 4. Bon, voilà. Moi, je travaille beaucoup à l'idée du souvenir, à l'idée de rattraper un peu le temps passé. Je ne suis pas un antiquaire, mais le bouquiniste a le droit de vendre ce qu'on appelle la petite brocante ou les objets de curiosité. Chaque objet, même minime qu'il soit, il a une histoire, comme l'ensemble des livres, comme l'ensemble des choses. Les gens sont sensibles à cette chose-là. Sous-titrage ST' 501